Bonsoir à tous et bienvenue pour le résumé de la deuxième étape du Circuit of Ireland Rallye. C'est la troisième épreuve du championnat d'Europe des Rallye 2015, la première épreuve en asphalte cette saison. C'est aussi l'une des doyennes des épreuves de la planète des sports mécaniques avec une zone d'assistance qui s'est installée dans le quartier de Titanic Belfast avec ce bâtiment, le musée du Titanic qui domine donc la zone d'assistance où il s'est déjà passé beaucoup de choses lors de la première étape et les mécaniciens, les différentes équipes ont encore été mis à contribution tout au long de cette deuxième journée dont on va vous narrer les temps forts et les rebondissements. En attendant, on va d'abord s'intéresser à ce qu'il s'est passé lors de la première journée au cas où vous n'étiez pas avec nous hier soir pour le résumé de la première étape. Première étape avec notamment pas mal de sorties de route, des conditions où vous le voyez assez difficiles et une sortie de route pour Alester Fischer qui va partir en tonneau dans la troisième spéciale. L'équipage est indemne et l'aventure s'arrête là, évidemment. Mauvaise nouvelle pour Robert Consani, le français qui était deuxième du championnat à égalité de points avec Craig Breen au départ de cette troisième épreuve de la saison. Boîte de vitesse cassée pour le français alors qu'il occupait la troisième place du classement général. Kayetan Kayetanovich, lui, s'est fait peur ici, mais il a quand même réussi à rallier la fin de la première étape avec une place intéressante qui peut lui permettre de jouer notamment, pourquoi pas, la victoire. Il est tout près de la victoire. Robert Barabel, lui, va terminer la journée malgré cette petite erreur qui aurait pu bien plus mal se terminer à une seconde du leader. Robert Barabel qui sera donc en lice pour la victoire. Robert Barabel qui va devoir affronter Craig Breen qui a eu plus de 15 secondes d'avance à un moment et puis ensuite, problème de différentiel, problème de turbo dans les deux dernières spéciales qui vont lui coûter l'essentiel de son avance. Et regardez ce classement, cet écart. Une seconde d'écart entre Craig Breen et Robert Barabel et puis ensuite Kayetan Kayetanovich qui n'est qu'à 16 secondes 8. Ça laisse aussi augurer des chances du polonais avec la huitième place également du français Charles Martin qui a rejoint donc la Peugeot Rally Academy. Une deuxième étape un peu plus copieuse que la première avec 10 spéciales à négocier et notamment un secteur particulièrement délicat, le McGuffins Corner qui sera à parcourir à deux reprises pour le compte des spéciales 10 et 16. C'est la plus longue spéciale du rallye avec 26 km à négocier. On y passera le matin, on y reviendra l'après-midi. Le parcours donc qui s'achèvera par la spéciale numéro 18. On va d'abord s'intéresser à la boucle Matina avec ici Craig Breen qui quitte donc la zone d'assistance pour se rendre donc dans cette première boucle à l'assaut des quatre premières spéciales du jour. Des spéciales assez courtes à l'exception donc de ce McGuffins Corner et ses 26 km. Et on va d'abord s'intéresser plus particulièrement aux deux premières spéciales. Le Bulsbrook 13 km et ensuite McGuffins Corner 26 km avec Kayetan Kayetanovic donc qui va réaliser le troisième temps dans la spéciale numéro 9 puis le deuxième chrono dans le secteur numéro 10 malgré une toute petite erreur et le Polonais va malgré tout conserver sa troisième place du classement général avec un écart intéressant qui est toujours un tout petit peu au-delà de la dizaine de secondes mais à la moindre erreur de ses rivaux il peut gagner une place Kayetan Kayetanovic. On retrouve ici Robert Barabel donc qui s'élance pour cette deuxième étape avec seulement une seconde de retard sur Craig Breen. Il va obtenir le deuxième temps dans la spéciale numéro 9 puis le troisième chrono dans le secteur de McGuffins Corner. Reste à savoir maintenant si ses prestations peuvent permettre à Robert Barabel de passer devant Craig Breen au classement général. Le voici Craig Breen donc qui est resté leader du rallye malgré ses soucis en fin de première journée et il passe après Robert Barabel dans les spéciales. Un début de journée très compliqué pour Craig Breen qui va devoir se contenter du huitième temps seulement dans la spéciale numéro 9 à l'issue de laquelle il va tout simplement perdre sa place de leader au classement général et puis ensuite le pilote Peugeot va retrouver un petit peu de couleur dans le secteur numéro 10 en réalisant le meilleur temps et revenir un tout petit peu plus d'une seconde de Robert Barabel. Quoi qu'il en soit on a donc inversé les rôles et Craig Breen se retrouve désormais dans le rôle du chasseur et Robert Barabel dans celui du leader. Une image également de Stephen Wright qui va sortir de la route dans la spéciale numéro 10 alors qu'il occupait la septième position du classement général. Vous le voyez avec les pluies qui sont tombées ces derniers jours dès qu'on met une roue en dehors de la trajectoire c'est fini. Barabel, Craig Breen une seconde de d'écart, Kayetan Kayetanovic qui est à une grosse dizaine de secondes et puis ensuite les frères Moffett, Josh et Sam qui sont quatrième et cinquième. Charles Martin donc qui gagne une position avec l'abandon de Stephen Wright et qui se retrouve en septième position juste devant Yeromir Tarabous. Ça a donc débuté plutôt fort pour cette deuxième étape. On n'a fait que deux des spéciales au programme en cette journée du samedi. On va marquer une courte pause avant de revenir pour la fin de la boucle matinale. On marque une petite pause et on revient tout de suite. Et nous sommes de retour du côté de Belfast pour la suite du résumé de la deuxième et dernière étape du Circuit of Ireland 2015, troisième épreuve du championnat d'Europe des rallies avec une épreuve qui vient de changer de leader puisque Robert Barabel est passé devant Craig Breen avec une seconde 2 d'avance seulement entre les deux Irlandais et un Polonais en embuscade Kayetanovic qui est à une grosse dizaine de secondes du duo. On s'intéresse maintenant au spécial 11 et 12 à Boundbridge et ensuite à Gregorloff avec Uen Sorburn le champion d'Ecosse des rallies qui va commettre une toute petite erreur dans la spéciale numéro 11 et qui va terminer la spéciale numéro 12 à la 7ème position du classement général. On parlait tout à l'heure des frères Moffett. Voici Sam Moffett qui lui a plongé dans un fossé dans la spéciale numéro 11 et il va terminer la 12ème spéciale en 5ème position. Josh Moffett, le plus jeune des deux frères, avait remporté la catégorie production l'année dernière et il est 4ème du classement général à 46 secondes des leaders. Kayetan Kayetanovic va faire une faute dans la spéciale numéro 11 à une des très nombreuses intersections. Il perd un petit peu moins de 10 secondes et reste à 13 secondes des leaders. J'attaque vraiment très très fort, vous pouvez me croire. Regardez mes mains, elles en tremblent. On verra la suite, en tout cas on va tout donner pour essayer de gagner cette épreuve. Voilà, un bon résumé de la part de Kayetanovic. Dans la spéciale numéro 11, Craig Breen continue sa réaction et remporte cette spéciale. Il reprend l'avantage, sauf qu'un problème de moteur va de nouveau l'ennuyer. Si je peux régler ce problème, je m'en sortirai. Toute la question est là. Je vais ramener la voiture au garçon, à l'assistance. Et on peut voir sur les caméras embarquées. Et je donne vraiment tout ce que je peux. J'essaye de passer les vitesses, de relancer la voiture. C'est très compliqué. Robert Barabel qui, lui, n'a pas de problème mécanique à proprement parler. Il a tout simplement fait le mauvais choix de pneus. En prenant un pneu qui est beaucoup plus tendre que ce qu'il aurait dû prendre. Et il va récupérer, malgré tout, encore la première place à l'issue de la spéciale numéro 12. C'était génial. Craig nous a repris 2 ou 3 secondes dans la spéciale de Boundbridge. Ça s'est joué à pas grand chose. J'ai été plutôt surpris de reprendre du temps à Kayetanovic. Alors qu'il est sur des pneus plus durs qui auraient dû marcher. C'est très sale, c'est glissant. C'est difficile de s'engager dans les virages quand on voit qu'il y a de la boue de partout. Chassez-croisé, incroyable donc en tête. Puisque Robert Barabel a repris la première place à l'issue de la spéciale numéro 11. Et puis Kayetan Kayetanovic qui est toujours à 13 secondes. Encore une place de gagné pour Charles Martin qui se retrouve en 6ème position. Toujours à moins de 2 minutes des leaders. Et Alexei Lukianuk qui lui est revenu à la 9ème place du classement général. Les concurrents qui vont ensuite revenir à l'assistance. On va pouvoir faire le point de manière un petit peu plus posée maintenant avec Robert Barabel. On mène de 2 secondes 1. On a été 3 secondes plus rapide que Craig Vrind sur l'ensemble de la boucle de ce matin. Alors je crois que ça va se jouer vraiment à un souffle. Rien ne peut m'empêcher de me battre pour la victoire ce week-end. Je suis très motivé. J'ai mis tout ce que j'avais dans mon pilotage. Je veux gagner ce rallye. On a juste un petit problème. J'espère qu'ils vont le trouver. Ils travaillent dur pour y arriver. Je pense que ça va le faire. Effectivement le Gremlin dont on parlait. C'est une expression typiquement britannique. Quand on a un problème sur une voiture, un Gremlin. Et bien ils l'ont trouvé. Les membres de l'équipe Peugeot et Craig Vrind va pouvoir défendre ses chances. Avant cela, on va parler des juniors. Parce qu'en même temps que les gros bras du championnat, les juniors sont sortis de nouveau pour la deuxième épreuve du championnat junior. réservé au moins de 25 ans avec un parcours incroyable hier pour John Armstrong qui a dominé la première journée avec 29 secondes d'avance sur le reste du peloton avant de rentrer à l'assistance et de se voir signifier une énorme pédalité. Il nous explique. En fait on a pris une pédalité hier soir. On a manqué un contrôle sur les pneumatiques qui nous a coûté une pédalité de 5 minutes. C'est vraiment dommage. Puis on a eu aussi un problème de boîte de vitesse. Et comme on ne voulait pas davantage abîmer la voiture, et bien on a choisi d'abandonner. Il aurait pu prendre une pénalité pour sa coupe de cheveux, mais c'est bel et bien pour un contrôle de pneumatique manqué que John Armstrong a écopé d'une pénalité de 5 minutes. Et donc il a choisi d'abandonner, ce qui va laisser la voie libre à tout le reste des concurrents. Et peut-être pourquoi pas à Chris Ingram qui a terminé la première journée au 3ème rang du placement général. Notre premier rallye s'était bien passé, mais ici c'est une autre histoire parce qu'on est sur mon terrain, on est sur l'asphalte. Quand j'ai débuté en junior l'an passé, j'avais 19 ans et j'étais le plus jeune. J'ai travaillé très dur et je suis devenu pilote Peugeot Grande-Bretagne. Et pour moi c'est une sorte de rêve qui s'est réalisé. Ça montre que le championnat junior peut vraiment donner des belles opportunités. Évidemment, je voudrais me battre pour gagner une épreuve comme celle-ci parce qu'elle est très prestigieuse, qu'il y a toute une histoire derrière ce rallye. Mais le plus important, ça reste de remporter le championnat. Je dois donc miser sur la régularité. Ici j'espère surtout monter sur le podium. avec Rissingram qui va attaquer très très fort durant cette deuxième étape avec à ses côtés Gabin Moreau, son copilote français. Ils vont remporter deux spéciales, spéciales 9 et 10 pour pointer toujours à la troisième position du classement général. Le championnat a été dominé par Peugeot et puis Opel est arrivé, ce qui est très bon pour le championnat. Ils soutiennent bien leurs pilotes, ils leur permettent de faire beaucoup d'essais et j'espère qu'on va pouvoir prendre l'avantage sur eux. Et parmi ces pilotes Opel, il y a Marianne Gribble, l'allemand deuxième du classement général qui va remporter la spéciale numéro 12 et qui est à 8 secondes seulement de son coéquipier. Son coéquipier qui n'est autre que Emile Berquist, vainqueur en Lettonie, vainqueur également de la coupe Opel Adam l'année dernière en Allemagne et qui s'est donc retrouvé promu leader de cette catégorie junior après donc la pénalité reçue par John Armstrong. Steve Rockland, lui le norvégien et quatrième du classement général à 1 minute 45 de Emile Berquist. J'ai beaucoup plus confiance, j'ai de meilleures sensations au niveau de la voiture parce que les réglages sont nettement meilleurs. On a fait beaucoup plus de kilomètres sur l'asphalte et je me sens vraiment bien. Vassili Griassin, lui le Letton, est cinquième du classement général à 2 minutes 35 après la spéciale numéro 12 mais il va gagner une place à l'issue de l'abandon d'un de ses rivaux. Ralph Sirmarcisse, lui, finira cinquième chez les juniors pour sa deuxième épreuve seulement sur Asphalte. On va s'intéresser maintenant à la fin du rallye pour les juniors avec Marianne Gribble qui va signer deux victoires de spéciale le secteur 15 et 18, Marianne Gribble qui terminera deuxième de la catégorie junior. Emile Berquist, lui, va remporter 4 des 6 dernières spéciales pour terminer avec une avance de plus de 45 secondes sur son coéquipier deuxième succès consécutif pour Emile Berquist. Ça a été vraiment un très très beau week-end grâce à mon équipe et grâce à mon copilote. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi ajouter, je suis vraiment très content. Emile Berquist qui va évidemment conforter sa place de leader au classement junior. Il s'impose devant Marianne Gribble, Chris Ingram qui prend la troisième place, Vassily Griatin et Ralph Sirmarcisse. Et donc un doublé Opel devant la Peugeot de Chris Ingram et de Gabin Moreau. La prochaine étape pour les concurrents de la catégorie junior, ce sera au mois de juin avec le rallye des Açores. On a parlé des juniors, on va marquer une courte pause avant de revenir et de connaître le dénouement de ce circuit of Ireland 2015. Savoir notamment qui de Robert Barabel ou de Craig Breen aura le dernier mot. On rappelle, les deux hommes sont au coude à coude. Et pourquoi pas Kayetan Kayetanovic ? On voit ça après la pause. C'est la dernière partie de notre résumé consacré au Circuit of Ireland 2015 avec l'avant-dernière boucle du rallye spécial 13, 14, 15 et 16. D'abord un petit coup d'œil au classement général pour s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seconde et 9 dixièmes d'écart entre Robert Barabel et Craig Breen. Kayetan Kayetanovic est à 13 secondes et 2 dixièmes du leader. Et on va repasser notamment par le secteur de McAfee's Corner. Petit coup d'œil sur Charles Martin, le Français de 25 ans, qui découvre cette épreuve et qui dispute son deuxième rallye seulement à bord de la 208 T16. Et il sera cinquième du classement général à l'issue de la spéciale numéro 16. Il n'a cessé de remonter au classement général durant cette deuxième journée. Sam Moffett, lui, n'était pas très satisfait de son pilotage de la matinée. Ça va mieux durant l'après-midi. Il est quatrième du classement général après la spéciale numéro 16. Victoire de spécial pour Josh Moffett dans le secteur de McAfee's Corner. 3,5 secondes, plus rapide que son grand frère. Il est un petit peu loin pour viser le podium. Josh Moffett, à moins qu'il n'arrive une mésaventure à l'un des membres du trio de tête. Ce qui n'est pas le cas pour Kayetan Kayetanovic, qui va compléter les quatre spéciales de cette avant-dernière boucle sans connaître de pépins majeurs. Quant à Robert Barable, il s'engage dans la spéciale numéro 16 avec encore une seconde et un dixième d'avance. Il est vraiment sous la pression de Craig Vreen, les deux Irlandais qui se rendent coup pour coup. Et on va maintenant vivre une séquence de caméras embarquées en compagnie de Robert Barable. Et Robert Barable, qui va malheureusement, vous l'aurez compris, tirer tout droit. Essayer de se sortir de ce mauvais pas. Et malheureusement, il n'y parviendra pas. Craig Vreen, lui, a réglé ses problèmes moteurs, ou plutôt ses mécanos, ont réussi à trouver le Gremlin qui lui gâchait la vie. et il va hériter de la première place avec 19,8 secondes d'avance sur Kayetan Kayetanovic. Josh Moffett hérite de la troisième place et Sam Moffett de la quatrième position. Alors un petit coup d'œil du côté des autres catégories avec Inessa. Touche Kanova, qui est mannequin, mais qui ne montera pas sur le podium. Ce coup-là, grosse sortie de route. Sans conséquence pour l'équipage. Cette victoire de spéciale pour Christian Hidegg, le hongrois, qui s'installe en tête dès la première spéciale en catégorie des véhicules de production et qui va aller s'imposer en dépit de problèmes de freins. Vojtech Stache. Un tchèque de 41 ans qui avait été ralenti par une crevaison lors de la première étape et qui va finir deuxième à moins de 24 secondes. Donc de Christian Hidegg, David Bodka, qui est arrivé en Irlande en tant que leader de la catégorie des voitures de production et qui termine troisième à un petit peu plus de deux minutes. du vainqueur. Estaf qui s'installe en tête du championnat devant Bodka et Hidegg. Reste à négocier maintenant les deux dernières spéciales. Deuxième passage dans les secteurs de Burnbridge et de Gregorloff. Alors est-ce que Greg Breen va pouvoir conserver son avantage ? On a vu cet incroyable rebondissement. On va commencer par Charles Martin qui lui va aller au bout et qui va aller chercher une cinquième position. Très, très beau résultat pour le jeune français sur une épreuve qui vraiment demande un petit peu d'expérience quand même pour bien figurer. Cinquième place. C'est du costaud. Sam Moffett, lui, va aller chercher la quatrième position à l'arrivée. et dans le duel fratricide. Mais alors là, au sens premier du terme, eh bien, c'est Josh qui va finalement s'imposer. Josh Moffett qui va monter sur le podium et qui va terminer avec un peu moins de 42 secondes d'avance sur son frère Sam pour aller chercher cette troisième place du Circuit of Ireland 2015. Lui qui avait remporté la catégorie des véhicules de production l'année dernière. Kayetanovic va s'incliner. Il va prendre la deuxième place mais va inscrire deux gros points au niveau du championnat. Lui qui est arrivé en tant que leader en Irlande. Pour les pilotes, c'est un rallye absolument incroyable. Pour les copilotes, c'est beaucoup plus difficile il faut rester concentré physiquement, c'est plus compliqué mais on est content. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'après l'abandon de Robert Barabel, on aurait pu croire que cela allait être un long fleuve tranquille pour Craig Breen. Et bien regardez cette sortie de route, ce tête à queue pour l'Irlandais dans la spéciale numéro 17. C'est l'avant-dernier secteur et c'est un petit miracle que Craig Breen s'en sort. Il va pouvoir se relancer et va terminer avec 5 secondes d'avance avant la toute dernière spéciale. Dans la dernière spéciale, Craig Breen va commettre une petite erreur mais finalement c'est bel et bien lui qui va s'imposer pour un peu plus de 6 secondes. Regardez l'émotion qui terrasse l'Irlandais à l'arrivée. Je n'ai pas de mots. On a manqué une intersection durant la dernière spéciale. On a fait un tête à queue dans la précédente. On a calé deux fois. Mon copilote m'a dit continue d'y croire. On était à 10 km de l'arrivée. Alors je n'avais plus rien à perdre et j'ai tout donné comme durant tout le week-end. Et il est allé chercher cette victoire donc au Circuit of Ireland. L'épreuve qu'il suivait assis sur les épaules de son papa quand il était tout minot. Et bien aujourd'hui c'est lui qui est au firmament de ce classement devant Kayetan Kayetanovic. Les frères Moffett et Charles Martin avec un final qui est quand même assez exceptionnel. 10ème place au classement général pour Emile Perquist le vainqueur en catégorie junior et des applaudissements bien mérités en retrouvant les mécanos de l'équipe Peugeot. On parle souvent d'un sport individuel. Voilà, c'est bel et bien un sport collectif parce que sans ces mécanos qui ont délogé le Gremlin et bien Craig Breen ne se serait pas imposé. C'est la 3ème victoire de Craig Breen en championnat d'Europe et qui permet à l'Irlandais de passer en tête du championnat. 3 petits points d'avance sur Kayetan Kayetanovic. Alexei Lupianouk qui est 3ème devant Robert Consani qui en dépit de son abandon prend la 4ème place du championnat. Et John Armstrong lui reçoit le trophée Colin Macrae qui récompense la combativité même s'il a abandonné après la 1ère étape. John Armstrong avait fait un festival chez les juniors lors de la 1ère journée. Alors il y aura un Inside ERC mardi soir. Et ensuite nous nous retrouverons pour la prochaine épreuve qui aura lieu aux Açores. Ce sera au début du mois de juin au beau milieu de l'Atlantique. On va se quitter avec ces images de podium, de joie de Craig Brin vainqueur de ce Circuit of Ireland 2015. On a encore eu du grand spectacle dans un décor grandiose tous les ans. C'est absolument fabuleux cette épreuve avec un petit peu de réussite pour Craig Brin un petit peu moins pour d'autres. Et on se donne rendez-vous début juin pour le rallye des Açores. Bye bye.